Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour qui va parler aujourd'hui de solidarité, surtout de solidarité envers les enfants et pas n'importe lesquels, ceux parfois qu'on oublie, sauf au regard d'une actualité qui les concerne. Je parle de ces enfants qui souffrent de maladies rares, de maladies chroniques, de ces enfants qui sont en rémission également de cancer et oui, ça existe chez nous. Et il y en a qui y pensent chaque année, c'est l'association Voile Papillon dont le président Jean-Charles Sarkis est avec nous, bonsoir. Bonsoir, merci de nous accueillir. Avec grand plaisir. Justement pour parler de cette opération, on la connaît un petit peu parce que ce n'est pas la première, vous allez emmener ces enfants en croisière, en tout cas en catamaran. Exactement, c'est notre 12e édition, ça fait 20 ans que ça existe les Voiles Papillon et on emmène une vingtaine d'enfants en rémission de maladies lourdes ou ayant des pathologies lourdes le temps de week-end en catamaran visiter une des îles de l'Archipel. Ce sont des enfants qui sont malheureusement victimes de ce type de maladie mais qui vivent cette maladie au quotidien. Là, votre idée c'est le temps de week-end, c'est de créer du lien social pour eux, de créer également une sorte d'évasion, de sortir de cet environnement hospitalier qu'ils connaissent. C'est exactement ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces enfants, la plupart du temps, sont déscolarisés. La plupart du temps, vous avez toujours aussi un des parents qui doit quelque part un peu arrêter de travailler, mettre un peu sa vie professionnelle de côté pour s'occuper de son enfant. Le temps de ce week-end, ça permet à l'enfant d'oublier la maladie, de se sociabiliser, de s'amuser avec d'autres enfants, quelque part d'être un enfant et de s'amuser, comme je vous dis. Et ça permet aux parents, le temps du week-end, un petit peu de se relâcher, de profiter, de retrouver son entourage, de se retrouver entre parents également. Alors, c'est bien évidemment cadré à l'association, à l'expertise pour le faire, mais vous êtes accompagné par le service pédiatrie du CHU et un certain nombre d'accompagnateurs spécialisés. Exactement. Chaque année, on a le CHU qui nous suit. On a également les Eau Claire qui nous suivent. D'ailleurs, un des membres de l'association est anesthésiste et médecin aux Eau Claire. Et puis, on a deux autres médecins qui sont sur l'événement. On a deux infirmières. On a deux maîtres nageurs pour encadrer ces enfants tout au long du week-end, plus les bénévoles. Absolument, parce qu'ils vont partir en bateau et ils vont se retrouver sur Terre de Haut, notamment. Mais ils sont accompagnés parce qu'il y a un suivi, forcément, de la maladie. Même si on essaye de l'oublier, on crée de l'évasion. Mais la règle numéro un, c'est de pouvoir les secourir en cas de besoin. Exactement. La règle numéro un, c'est la sécurité. Notre événement a lieu à partir du 7 juin jusqu'au dimanche 9 juin. On part trois jours à Terre de Haut. Et ces enfants doivent être encadrés tout au long du week-end pour pouvoir passer un bon moment. Alors, on l'a dit, c'est la douzième édition de ce rendez-vous des voiles papillons. Pourtant, on a l'impression qu'une fois que l'édition est passée, dans le reste de l'année, on a tendance à oublier toutes ces actions et tous ces enfants. C'est un peu pour ça que vous militez et que vous entendez médiatiser ce type d'opération. Exactement. Il faut savoir que les voiles papillons, au mois de juin de chaque année, c'est notre événement phare. Mais on a deux autres actions qu'on fait chaque année. C'est le véritable Noël des voiles où on emmène des enfants à l'îlé gosier pendant une journée. On fait une petite chasse au trésor, on fait un petit arbre de Noël avec les enfants. Et puis, notre troisième action, c'est les ailes des voiles papillons où là, on va emmener une dizaine d'enfants à Saint-François. Vous avez un petit… Ils vont pouvoir voler. C'est ça, ils vont pouvoir voler et faire quelque part leur baptême de l'air. Et là, sur cette opération-là, ça concerne aussi bien des enfants malades que des enfants ici de milieu défavorisé ? Alors, les voiles papillons, c'est que des enfants en ayant des pathologies lourdes ou en rémission de maladies lourdes. Le véritable Noël, c'est des enfants plutôt de milieu défavorisé. Et les voiles, les ailes papillons, c'est un petit mix des deux. Très bien. Effectivement. Et là, vous travaillez en collaboration avec les CCAS des communes ? Exactement. Le CAS nous aide chaque année pour le véritable Noël au mois de décembre. Alors, il y a beaucoup de valeurs de solidarité, on imagine, qui entourent l'ensemble de vos adhérents. L'idée, c'est d'apporter, mais c'est aussi de solliciter autour de vous tout ce qui peut être mis en place pour améliorer le quotidien aussi bien de ces enfants que des parents, des aidants. C'est ça. On est fait tourner une association comme celle-ci. C'est un, des dons, des mécènes. Mais deux, c'est de l'aide sur tout ce qu'on peut avoir besoin pour aider les enfants. Oui. Notamment sur le, on imagine, le coût de l'opération parce qu'emmener tous ces enfants en bateau avec des accompagnateurs, c'est important. C'est combien de bateaux qui sont sollicités ? C'est 7 catamarans qui partent cette année. C'est énorme. 7 catamarans, 25 enfants, à peu près 50 adultes. On emmène 80 personnes à Terre-de-Haut. Oui. 7 catamarans mobilisés. J'ai envie de dire que c'est une mini-transette, mais enfin, une transarchipel plutôt. Exactement. Mais il y a toute l'organisation autour, l'accueil, l'hébergement également de ces enfants. Alors les enfants, ils vont tous dormir sur les catamarans. Oui. On dort tous, tous les membres de l'événement, les 99% des membres de l'événement dorment sur les catamarans pendant ces trois jours. C'est vraiment une croisière en mer, entre guillemets. Et c'est vraiment l'occasion d'offrir, on l'a dit, ce rendez-vous. Alors, tout cela est chapeauté par l'association Voile Papillon, mais vous faites partie également d'un réseau de clubs qui permet ce type d'action et qui a cette volonté-là. C'est ça. En fait, moi, je fais partie de la table ronde française de Guadeloupe. Il existe la table ronde française au niveau national qui a créé les Voiles de l'espoir au niveau national, où chaque année, ils emmènent 50 voiliers, chaque deux ans, oui, 50 voiliers en mer pendant une semaine. Et nous, on a créé la petite fille, du coup, maintenant, il y a 20 ans, qui s'appelle les Voiles Papillons, où là, on emmène chaque année des enfants visiter une des îles de l'archipel. Donc, ça, c'est la table ronde française. Mais traduction Guadeloupe. Traduction Guadeloupe, qui est aidée par trois autres clubs, qui sont le Club 41, le Club des Agoras et le Club des Ladies. Et nous formons un quatuor qui s'appelle le Quatalagor et qui nous aide, du coup, chaque année, la table ronde française de Guadeloupe à organiser ce bel événement. Sachant qu'eux, chacun, ils ont également d'autres types d'événements dans le calendrier chaque année. Chaque club a son événement et chaque club aide les autres clubs à organiser ses événements. C'est un vrai maillage de solidarité. C'est une belle chose pour les téléspectateurs qui nous regardent, qui sont sensibilisés, justement, à venir en aide à ces enfants. Comment entrez-vous en contact avec votre association ? Comment aider cette association ? Alors, pour aider notre association, on a un Facebook, on a Instagram, les Voiles Papillons, où vous pouvez rentrer en contact avec nous. Et la deuxième chose, c'est le numéro de téléphone tout simple. C'est le mien, c'est le 06, je ne sais pas si je peux le dire. Oui, bien sûr, allez-y. C'est le 06 90 41 10 85. Vous n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un petit message WhatsApp, m'appeler au téléphone, je suis disponible. Absolument, et puis sur le Facebook, surtout, les Voiles Papillons, ça va être facile à trouver. Mais déjà, on peut inviter la population à venir saluer le départ et peut-être même l'arrivée le dimanche soir à Pointe-à-Pitre et applaudir ses enfants comme s'ils avaient gagné une route du Rhum, pourquoi pas ? Ah non, mais c'est génial. Le départ, ça fait donc vendredi matin à 7h30. Donc, vous pouvez venir à 7h. Et le retour, ça fait le dimanche aux alentours de 16, entre 16 et 18h, on arrive. Allez, vous avez pris le rendez-vous. Allez-y et soutenez ces enfants et cette belle opération, les Voiles Papillons, on le rappelle. Oui, un dernier mot ? Et c'est au cas numéro 10, juste après le coup, sur la droite, pour l'endroit exact où il y aura tous les catamarans. Voilà, la précision est de taille. Merci à vous, Jean-Charles Sarkis, d'avoir présenté cette très belle opération. Nous, c'est notre façon aussi de la soutenir, c'est d'en parler et aller les soutenir vraiment. C'est une bonne chose pour nos enfants qui souffrent de maladies lourdes et ceux qui sont issus de milieux défavorisés. Merci de nous avoir suivis et on vous laisse avec la suite de nos programmes. Bonne soirée.